Musique de générique Et bonjour ! Alors ce matin on est parti assez tôt du village de Manhattan pour aller dans un autre village, un village de pêcheurs qui s'appelle Pachimachi et en fait on est attendu là-bas parce qu'on invitait à un mariage Cette fois-ci pas le nôtre, le voyage d'une cousine à Claudia qui a 17 ans et qu'on a rencontré hier Donc ils vont là faire le mariage traditionnel complet c'est-à-dire qu'ils vont avoir la bénédiction et après ils vont devoir tuer le zébu et le partager avec tout le village donc il y a un boucher qui va le partager avec tout le village on va voir ça comment ça se passe ça devrait être un peu sanglant mais en même temps bon ça les traditionnels Musique de générique Musique de générique En soi la marche n'est pas très difficile mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre du coup dès qu'il y a un tout petit peu d'ombre on s'arrête et euh... et euh... en fait on est les seuls à partir avec mon oncle Raymond à partir au mariage tous les autres sont restés au village de Bikinin et euh... lui il parle pas du tout anglais il est très très motivé là tout de suite donc euh... il marche à toute vitesse mais nous on est un peu plus chargé et euh... un peu plus lent ça fait du bien c'est du bien quand il y a un tout petit peu de vent là c'est difficile à croire mais on est pas très loin de la mer au final et pourtant il y a pas beaucoup de vent quoi le fait qu'on soit tout seul ça va pas forcément être évident parce que en fait ça fait depuis hier qu'ils nous disent que demain c'est à dire aujourd'hui il faut absolument qu'on serre la main à personne au village de Bashi Bashi parce que euh... il y a un risque assez important que quelqu'un, on sait pas pourquoi essaye de nous empoisonner juste euh... en nous serrant la main donc euh... la difficulté ça va être que il va y avoir je sais pas peut-être une centaine de personnes qui vont tous vouloir nous dire bonjour et à qui il faudra mettre des... des vents en gros et... et quand ils vont nous serrer la main il faudra juste leur dire bonjour sans leur serrer la main chose que je n'ai jamais fait de ma vie mais euh... c'est une question de... peut-être pas de vie ou de mort mais... quoi que... donc euh... donc on a un peu la pression tout le long euh... du chemin il y a beaucoup de stèles comme ça en fait parce qu'ici on a pas le droit d'aller au cimetière pour voir euh... là où on enterre les morts mais du coup les gens mettent des stèles au nom des gens qui sont morts et c'est ces stèles là qu'on a le droit de venir voir et il me semble que ma petite soeur du coup a une stèle quelque part ici je sais pas où C'est pas du coup je vois Eric je vois Emanuelle Clardis Clovis Eric ah c'est là-bas ici à chaque moment important de... de la vie d'une personne c'est-à-dire généralement sa naissance, son mariage, sa mort ils tuent un zébu ce qui n'est pas rien pour eux parce que en fait le restant de l'année ils mangent quasiment pas de viande ils mangent en fait ils n'ont pas de viande ils gardent les zébus uniquement pour les moments très importants Noël aussi oui et en fait ça leur coûte très très cher même nous payer un zébu ça nous coûterait je crois qu'il a dit 300 euros après ils se trompent souvent sur les chiffres mais ça m'étonnerait pas que ce soit dans ce prix là parce que c'est des grosses bêtes qui sont difficiles à nourrir et surtout ici ils ont vraiment rien donc garder des bêtes comme ça ça doit leur coûter une fortune donc ça ce sont les stèles à l'ancienne on présume qu'ont pas de signes chrétiens ou qu'ont pas de signe du tout en fait mais vu la similarité de l'endroit et de à quoi ça ressemble ça va vraiment être des stèles pour les morts là il y en a d'autre côté avec les têtes de zébu ah bah s'il y a les têtes de zébu c'est sûr alors on voit les têtes de zébu tout au fond là bas on doit pas les voir sur la caméra mais elles y sont hein on peut pas le montrer du doigt donc c'est sûr c'est des stèles pour les morts nous venons d'arriver au village de Pachimachi nous sommes plus très loin de la fête ça ce sont les langoustes il y a beaucoup de langoustes ici il y a beaucoup là il y a beaucoup oh mon dieu il est énorme oh la la ah ouais on rigole plus là ah on rigole plus hein oh la la c'est les gros tout le monde est arrivé pour le mariage car un avec attention un avec intense ah un avec처� Сов impact il change es van nerf il n'y a va pas se on bien il n'y a pas on n'a pas mère mère assassin d'une gar car C'est drôle parce que tout le monde me qualifie de bazar. J'ai serré la main à tout le monde, toi. Adieu. On partage. On partage. Bon, finalement, on ne va pas assister au mariage traditionnel de mon cousin. Le mariage aurait dû se passer en fait ce matin. Mais ils l'ont décalé à cet après-midi. Et sauf que ça fait trop tard pour nous, vu que nous, on habite à Manantena, qui est à plus de 2h de marche d'ici. Et il faut absolument qu'on rentre avant la nuit. Donc voilà, ce ne sera pas pour cette fois. Merci. 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 Merci.